Bon, Microscopic Liquid Subway to Oblivion. Voilà déjà un point, on a réussi à dire le titre en entier. Le film date de l'époque où les titres à rallonger étaient à la mode et le grand jeu justement c'était de les prononcer en entier. Oh dad, poor dad, mamas hung you in the closet and I'm feeling so sad. Can Hieronymus make you never forget mercy oomp and find true happiness ou alors who is Harry Kellerman and why is he saying those terrible things about me, au moins ça permettait de perfectionner son accent. Hum, ouais. Mais dans le générique de Microscopic Liquid Subway to Oblivion, en plus ils ont réussi à le chanter le titre. Tiens, on va le faire en karaoké. Microscopic Liquid Subway to Oblivion Trois cuillères de brown sugar, un demi-LSD, c'est la recette du microscopique Liquid Subway to Oblivion du titre. Et voilà qui laisse penser qu'il s'agit de l'un de ses multiples films fauchés avec des pitniks, des hippies et des trucs psychédéliques qui font mal au crâne, comme il en fleurissait à la fin des années 60. Non, pas vraiment, parce qu'à part le générique, le film n'est pas si psychédélique que ça. Et à dire vrai, on ne sait en fait pas trop face à quoi on est avec Microscopic Liquid Subway to Oblivion. On ne sait même pas si le film est réellement sorti un jour. Et la seule trace qui en subsiste est une cassette VHS coupée sur les côtés et sous-titrée en grec. Ce qui aide forcément à comprendre ce qui s'y passe, à condition de parler grec. En attendant, pourquoi la seule version disponible de Microscopic Liquid Subway to Oblivion, film italien parlant anglais, est-elle sous-titrée en grec ? Et bien dans les années 80, au début du home video, quand un film était vraiment invendable, le dernier espoir d'en tirer quelques dollars, ou au moins quelques drachmes, était de le vendre à la Grèce, pour vraiment pas cher. C'est ce qui est arrivé à Microscopic Liquid Subway to Oblivion, et c'est vrai qu'il n'est pas sûr que ce soit très bon signe. Toujours est-il que Variety en a parlé dans ses éditions du 18 mars, du 22 avril, du 6 mai et du 20 mai 1970, et puis après, plus jamais. Mais c'est tout de même grâce à Variety que l'on sait que le tournage a duré 17 jours et que le budget total était de 70 000 dollars. Et Variety avait qualifié le film de semi-expérimental low-budgeter. Et son réalisateur était un nommé John W. Shadow. Un nom qui avait quand même pas mal l'air d'un pseudonyme. Du coup, on a fortement suspecté un forcené du pseudo d'en être le véritable réalisateur, en l'occurrence le dénommé Joe D'Amato. Et c'est vrai que ça n'aurait pas été illogique, puisque Alexandre Borski, Robert Yip, Dario Donati, Michael Votruba, David Hills, Michael DiCaprio ou Raph De Palma, on connaît une bonne cinquantaine de pseudonymes à Joe D'Amato, qui du reste ne s'appelait pas Joe D'Amato, mais Aristide Massachesi. Alors pourquoi pas John W. Shadow, hein ? Mais au final, n'en parlons plus, puisque, et non, Joe D'Amato n'est pas le réalisateur de microscopic liquid subway to oblivion. Et John W. Shadow semble bien exister réellement, mais on ne sait pas grand-chose sur lui, à part qu'il écrivait des chansons, dont celle du générique de microscopic liquid subway to oblivion, et qu'il était alors le mari de la vedette du film, la jeune Eva Olin, qui avait été élue Miss Teen Sweden 1966, puis Miss Teen International 1967, mais dont la carrière cinématographique fut brève. Candy ! Son heure de gloire principale restant d'avoir partagé l'affiche avec Richard Burton, Ringo Starr, James Coburn, Charles Aznavour et Marlon Brando, dans un film intitulé Candy, et ceux qui ont vu Candy, qui ne sont pas très nombreux, se demandent encore si ce qu'ils ont vu était bien un film ou une hallucination. Et au final, Eva est, paraît-il, devenue professeure à l'université, mais laquelle on ne sait pas, et on ne sait pas non plus ce qu'elle enseigne. Revenons à microscopic liquid subway to oblivion, où l'on voit ici, Eva Olin, utiliser un mystérieux ustensile à bec verseur pour faire partager un hallucinogène puissant à sa convenette masculine, Carlo Domero. Carlo Domero était le fils d'Ali Davali, la dame qui boude à la fin du troisième homme, et il est surtout resté connu pour son rôle du jeune homme tout nu dans cette scène de théorème de Pasoli. L'autre partenaire masculin d'Eva, c'était Alex J. Reba, rendu lui universellement célèbre par sa performance dans The Incredible Melting Man, l'incroyable homme qui fond. Oui, c'est lui, on le reconnaît bien, là. Au fait, qu'est-ce que ça raconte, microscopic liquid subway to oblivion ? Eh bien, voilà le résumé. John Fink est un professeur d'université très strict, avec des règles très strictes, et il ressemble à un personnage de Brian De Palma version méchant. Et John n'aime pas du tout que ses élèves prennent des substances suspectes, comme le fait Billy Fisher, qui prend on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Alors John décide de soigner Billy avec une thérapie de choc à base de parties de billard au grand-angle, et avec l'aide involontaire d'Elisabeth, sa femme en slip. C'est là qu'intervient Eva Olin. Mais Elisabeth prend elle aussi des substances suspectes, et ça ne lui réussit pas trop, elle se prend pour une statue grecque, alors ça tourne vinaigre. Pour que tout cela soit stressant, il y a des images subliminales stressantes. Attention, attention, images subliminales stressantes, là. Voilà. Mais il y a aussi des images métaphoriques, récurrentes, qui évoquent parfois un peu la façon dont Gottlieb décrivait dans sa rubrique à Braque le principe de la métaphore, justement. Dans son étude fondamentale sur le langage cinématographique, avec la métaphore du petit garçon à cheval sur une enclume au bord de la mer. Là, il n'y a pas d'enclume, mais il y a des campeurs et des motards. À dire vrai, on ne sait pas trop comment tout cela finit, mais ce qui est sûr, c'est que ça finit mal. Merci. Merci.